La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les échos de la campagne électorale sont à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 10 janvier 2022. Réoumi Quotidien signale un début de campagne marqué par la violence et informe à sa une que des militants de Cherba ont été agressés. Réoumi rapporte aussi une bataille rangée entre pro-Ali Oussal et pro-Armed Aidera et un rififi au meeting de Beno Bokuyakar au Parcel. Pendant ce temps, Sonko et Toussaint Manga montraient l'exemple à Ziegenchor et à Sacré-Cœur Mermoz, Zator a démoli Barthes. Réoumi revient aussi sur les activités tenues ce week-end par le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, candidate de Beno Bokuyakar dans la commune de Sikap Liberté. Zahra Yantiam a débuté sa campagne électorale par une visite de courtoisie au niveau du lié de culte dans la paroisse des martyrs de l'Ouganda et les mosquées de liberté 5 et 6. Et si on en croit ce quotidien, elle a été bénie par les religieux. Les échos aussi s'intéressent au démarrage de la campagne pour les élections territoriales et infirment que la violence s'est invitée à Médina et Gédiouaï. Et aux parcelles assénies, Beno Bokuyakar était un flagrant flop lors du démarrage de sa campagne électorale à Dakar, si on en croit l'exclusif. Ce journal note que Dioufsa Rémoussassi ont échoué sur les berges des parcelles assénies. Le maire sortant a confisqué le micro et interdit à Madouba de parole. Il y a aussi eu voix de fait sur la délégation de Sherba bloquée à l'entrée. De l'eau sale a été versée sur Mimi, Zathour Mbaï a boudé. Un blaisier a été enregistré au meeting de la Médina, note l'exclusif. Et l'observateur voit déjà 48 heures de campagne et rapporte aussi des affrontements à la Médina et aux parcelles, une bataille de leadership à Zikenshor, un grand ralliement à Louga, mille et une dissidences à Kafrine. L'obsolence par ailleurs une grosse alerte sur les lutteurs gros bras des politiques. Vox Populi également fait focus sur les premières heures de campagne aux parcelles à Gédiouaï et à la Médina avant de nous conduire au meeting d'ouverture de Yehui Askanui à Zikenshor où Sonko a étrié les gens du pouvoir. Cher Oumar Anlui a mis Ndjoum en éblution, selon ce journal qui présente Barthélémy Diaz comme l'homme de tous les défis malgré toutes les tracasseries. Revenant dans l'observateur qui avogue les graves conséquences de l'embargo du Mali sur le commerce avec le Sénégal, ce journal raconte aussi le week-end foot des Lyon à la Cannes Cameroun 2021 et voit l'eussissier contraint par le virus à changer ses plans. Le 11 probable face aux Warriors du Zimbabwe se lundi à 13h. L'obs le dévoile et livre les avertissements de Ferdinand Kohli. Aliou Sissé au front avec une équipe diminuée, informe pour sa part les Echos qui s'intéressent à l'entrée en liste des Lyon contre le Zimbabwe aujourd'hui à 13h. Au-delà d'être le favori, nous sommes là pour gagner cette compétition, déclare Aliou Sissé. Ismaël Sarr, lui, est définitivement out selon les Echos qui signalent Khalidou Koulibaly et Edouard Mendy-Covidé. Covid, qu'il faut considérer comme un adversaire sérieux pour la Cannes et aussi pour les locales, il n'est pas à sous-estimer, alerte l'analyse de Réoumi Quotidien Hassan Somb qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Et à la une du Quotidien Lasse, l'on souhaite une victoire pour mieux démarrer le tournoi. Ce journal fait zoom sur l'affiche Sénégal-Zimbabwe prévue à 13h GMT. Estad appelle à lancer un signal fort d'entrée à l'occasion de ce match, pendant que Sonoulomb annonce le combat de tous les dangers qui opposent Balagaïde à Boignangde. Pendant ce temps, Libération annonce la chute du taximon violeur Serine Fahi, armé à la main et l'abusé de ses clients le soir, informe ce journal qui nous apprend aussi relativement aux gangs des lesbiennes qu'après Hawawat, Awanyang est tombé. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, 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 Sénégal. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénégal,